Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de la nouvelle incursion du Marvel Cinematic Universe dans l'univers de Spider-Man avec Spider-Man Homecoming réalisé par John Watts. L'histoire, suite aux événements de Civil War, Peter Parker est persuadé de faire partie des Avengers et n'attend qu'une seule chose que Tony Stark l'appelle pour lui demander de refaire une mission avec lui. Et en attendant, ce qu'il fait c'est qu'il profite de son costume de Spider-Man qui devient le bon copain du quartier qui sauve un petit peu tout le monde y compris les petites vieilles qui ont perdu leur chat ou qui se sont perdu dans la rue. Et en parallèle, il va voir se mettre en place Adrian Toots qui est en train de créer un trafic d'armes basé sur les armes de Avengers 1, des extraterrestres de Avengers 1. Je ne sais pas si on va arriver à se retrouver comme ça. Et donc à partir de là, en gros, il va décider de le traquer et d'essayer de voir comment est-ce qu'il pourrait démanteler son trafic. C'est extrêmement compliqué à résumer comme film parce que ça mélange des éléments de Avengers 1, de Avengers 2, de Civil War, de tout plein de trucs. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est la deuxième fois qu'on tente d'enregistrer cette vidéo. Donc c'est la deuxième fois que je rappelle les squatteurs de ciné. Salut à Sioniste. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ? Salut Valentin. Bah écoute, ça va pas trop mal. On sort d'une bonne journée de tournage de notre dernière vidéo. On a un peu crevé, mais ça va le faire. Donc deuxième tentative de parler de Spider-Man Homecoming. Gros, 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 gros projet de Marvel. Parce qu'ils n'ont pas réussi à racheter totalement les droits à Sony. Donc résultat, ils se retrouvent avec un espèce de film hybride à 20% venant de chez Sony et à 80% venant de chez eux. Ce qui fait qu'on se retrouve avec Iron Man et Captain America, mais pas non plus tous les personnages emblématiques du Marvel Cinematic Universe. Film un peu hybride qui est passé entre les mains de plein de metteurs en scène, de plein de scénaristes, avec des acteurs qui sont passés à l'appel pour interpréter le personnage de Spider-Man avant que ce soit Tom Holland qui soit choisi. C'était un projet extrêmement compliqué. C'est un projet qui sort aujourd'hui en salle. C'est un projet qui a des avis dithyrambiques du côté des Américains et du côté de la France. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers vous les gars, et que je vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de Spider-Man Homecoming ? Écoute Thibaut, je t'en prie. Merci Thomas, tu es bien urbain de me laisser la place. Je ne trouve pas que ce soit un mauvais film, mais je ne trouve pas que ce soit un très bon film non plus. C'est tout juste moyen, c'est un peu noyé dans la masse de tous ces films de super-héros qui sortent ces derniers temps. Pour moi, c'est un film, si on ne l'a pas vu, ça ne change strictement rien à notre culture de Marvel. Ça ne porte pas vraiment sa pierre à l'édifice. Ça n'a aucune incidence sur les autres histoires alors que c'est intégré à ce fameux MCU. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas vraiment un truc forcément à voir. Ce n'est pas hyper intéressant. Ce n'est pas mauvais en tant que tel, mais ce n'est pas hyper intéressant non plus. Et puis moi, de mon côté, j'ai un fort attachement au personnage de Spider-Man parce que je suis plutôt un gros fan de comics. Surtout de Spider-Man qui a bercé toute mon adolescence et ma pré-adolescence même. Donc j'étais un peu déçu que Spider-Man n'appartienne pas au MCU. Donc j'étais content qu'il y revienne enfin parce que je n'ai pas trouvé que les adaptations précédentes étaient forcément extraordinaires. Alors après, ce film-là en question, j'ai un avis plutôt mitigé. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui m'ont un peu déçu. Je pense qu'on va développer un petit peu après. Mais je partage un peu l'idée de Thibaut que ce film est plutôt moyen, qu'il aurait pu être meilleur. Je ne comprends pas vraiment l'avis dithyrambique de la presse de manière générale. Je vous appuie totalement là-dessus. Moi, j'ai du mal à cerner en fait pourquoi la presse s'emballe autant autour du film. Comme on en avait déjà parlé dans la première tentative d'enregistrement à la vidéo, il y a ce côté teen movie un petit peu décomplexé qui apporte entre guillemets un peu de fraîcheur à ce qu'on peut attendre de Spider-Man. Notamment via les deux précédentes adaptations, donc celle de Zaremi et celle de Webb, qui étaient totalement différentes l'une de l'autre. Là, dans celui-là, il y a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que clairement, on se retrouve devant un film qui a un esprit sympathique, qui est plutôt enjoué et moi, je trouve à 20 premières minutes extrêmement emballante. Genre, on se retrouve devant les 20 premières minutes, on est totalement emporté par l'histoire. Et après, il y a un bordel qui se met en place avec des personnages qui entrecroisent d'autres personnages, avec des références qui ne sont pas totalement assumées, avec des intrigues qui s'entremêlent, qui se démêlent et qui parfois créent des incohérences autour de l'histoire et autour des actions des différents personnages. C'est un film qui est divertissant, mais qui en même temps pose le souci qu'il y a aujourd'hui avec le MCU. C'est qu'il y a un moment où, là où Gunn arrive à faire des Gardiens de la Galaxie un film qui se tient tout seul, les autres réalisateurs n'arrivent pas à faire de leur long métrage des films qui se tiennent tout seul et veulent tellement le relier qu'ils en perdent leur créativité et leur élan cinématographique purement et simplement, je trouve. C'est là que je te rejoins, c'est que c'est un gros proche qu'on peut faire de manière générale au film du MCU, en fait. Oui, complètement. Oui, enfin, le gros problème de ce film-là, c'est qu'on a une réelle qui est vraiment sans aucune personnalité, ça aurait pu être n'importe quel mec qui le fait. Je ne sais même pas si c'est français qui le fasse, qui le fait. Bref, et en tout cas, de mon côté, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de scène vraiment qui marquait les esprits. J'ai trouvé que ça allait sur des rails tout le long du film. Ça faisait son truc pépère, ça remplissait son cahier de décharge assez facilement. Et c'est vrai que, comme tu dis, moi, par Gunn, je trouve que les films Marvel ont très très peu de personnalité. Il n'y a que ce mec-là qui a encore réussi à imposer un petit peu sa patte. Alors que les réels qu'on prend, un peu indépendants comme ça, qui ont une certaine patte avec leurs premiers films, ils sont un peu broyés par cette machine hollywoodienne et ce cahier de décharge assez lourd qui leur est imposé. Et où ça donne des films hyper formatés qui se ressemblent tous les uns aux autres. On peut substituer limite et les acteurs et les réalisateurs sur ces projets. Complètement. Moi, là, je trouve sur ce film-là, en tout cas sur Spider-Man Homecoming, ça se ressent dans l'écriture. Parce que quand même, l'écriture, elle est pondue par six scénaristes différents. Jonathan Goldstein, John Watts, John Francis Daly, Christopher D. Ford, Chris McKenna et Eric Summers. Donc basé sur les personnages de Ditko Ely. Et en plus, ça c'était le truc qu'on n'avait pas forcément cité sur la première vidéo, mais ces scénaristes sont des scénaristes de comédie potache américaine. C'est les mecs qui ont écrit Comment tuer son boss. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils ont vraiment pris cette direction-là, cette direction vraiment de films de teen movie. Il y a même des références dans le film, à un moment, à la feuille journée de Ferris Bueller. Et puis même après, il y a eu au niveau de la com, ils ont fait des parodies d'affiches de Ferris Bueller. Ouais, c'est ce que vous m'aviez envoyé, ouais. Les parodies de Ferris Bueller, du Pre-Close Club. Ouais, ce côté-là était très, très, très assumé. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça dans un film de Super-Hero ? Toi, je sais pas Thomas, vu que t'as vraiment un attachement particulier à Spider-Man, peut-être que t'as une autre vision là-dessus ? Bah, moi je trouve que, en fait, le fait qu'ils aient intégré Spider-Man au MCU, quelque part, Spider-Man a perdu un petit peu de son ADN, un petit peu de sa personnalité. Ils ont pas voulu nous refaire le coup des origines, ce qui est plutôt une bonne idée parce que, du coup, c'est vrai qu'on se recolle pas un petit peu toute l'histoire de la mort de l'oncle Ben, etc., qu'on a vu déjà deux fois en 15 ans au ciné, c'est suffisant. Mais du coup, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est de prendre un petit peu une histoire en cours de marche. Un petit peu comme si Spider-Man Homecoming était déjà le deuxième volet des aventures de Spider-Man, comme si on connaissait déjà le personnage, ce qui est le cas. Mais du coup, moi, ça m'a un peu dérangé, en début de film, justement, ce côté introduction un peu bâclé du personnage. Et puis, d'autre part, il y a tout un tas d'éléments fondateurs du personnage de Spider-Man qui sont pas là, justement, on parle jamais de la mort de son oncle dont il se sent responsable et qui est à l'origine de sa vocation de super-héros. Il me semble que, même si tout le monde le connaît, il me semble que c'est important d'intégrer ça au personnage. La tante May, elle a un rôle complètement secondaire, alors que d'habitude, elle est plutôt essentielle dans la vie de ce héros. Mais le seul truc que je retiens de vraiment positif, c'est que pour une fois, ils ont fait un héros qui est vraiment un adolescent, qui est un gamin, qui du coup est un héros débutant. Et ça, pour la peine, c'est plutôt une bonne chose. C'est un bon point de mon côté, ça. Ouais, moi, je trouve que tu as pointé un point qui est pour moi très fort, Thomas, dans le film. C'est qu'il y a un gros souci, en fait, dans la structure, les fondations, en fait, du scénario. Pas forcément dans la base dramatique, parce que là-dessus, ils ont plutôt bien géré, justement, le côté adolescent du personnage de Spider-Man et le méchant. Ce qui est un point qu'on abordera un petit peu après. Mais le méchant est vraiment bien foutu, pour le coup, dans ce Spider-Man-là. Mais il y a un vrai souci de renforcer les fondations d'un truc qui, comme tu dis, est pris en cours de route. On se retrouve avec un long-métrage où il s'est déjà passé les événements de Civil War. Et au début du film, on nous fait une petite vanne en mode un film de Peter Parker, avec tous les événements qui nous sont relatés avant la bataille de Civil War et un petit peu après. Et au-delà de ça, on se retrouve avec une tante mai, mais insipide à en crever. C'est limite si elle ne sert pas à rien, alors que c'est quand même un personnage emblématique des précédents films, qui était campé par deux actrices extraordinaires, en plus, dans ceux de Rémy et de Webb. Et là, résultat, on se retrouve avec une tante mai qui, comme Thibaut l'avait si bien dit, est une magnifique milf. Voilà, c'est la milf pour Geek, en fait, la tante mai. Mais moi, si je peux revenir sur Civil War, le truc qui m'a le plus choqué, on était un peu d'accord avec Thomas, c'est que dans Civil War, Spider-Man, il arrivait un peu en sauveur dans cette fameuse séquence de l'aéroport, là. Il était vraiment hyper badass, et là, on retrouve un Spider-Man limite chétif, qui a tout à apprendre, alors que c'est censé se dérouler après les événements de Civil War. Rien que ça, au niveau scénaristique, je trouve que ça ne tient pas vraiment la route, quoi. Ah oui, complètement, complètement. Là, c'est limite, c'est le truc le plus béant de tout ce film. C'est qu'on découvre un Spider-Man qui est en plein apprentissage personnel et compréhension de ses pouvoirs, alors que dans Civil War, on était clairement dans un Spider-Man qui avait quasiment 10 ans de pouvoir derrière lui, qui avait totalement accepté ça, qui savait ce qu'il détenait entre les mains, et qui épousait presque, moi, je trouve, une certaine vision dans les comics, parce qu'à la base, dans les comics, et c'est un petit peu ça, moi, que je n'accrochais pas vraiment dans Civil War, c'est que, dans les comics, c'est un personnage qui fait des vannes, Spider-Man, c'est un personnage qui balance des vannes à la pelle, qui déconne avec la dimension des scènes, et donc, résultat, dans une bulle de bande dessinée, ça passe. Ce que je trouvais que Rémy avait bien détourné dans ses films, parce que, résultat, ce n'était pas le personnage qui était drôle dans les longs-métrages de Rémy, c'était les situations qui amenaient l'humour, en fait, dans les scènes, ce qui a un petit peu été détourné, ensuite, quand il est arrivé à Spider-Man 3, mais bon, voilà, ça, c'est un projet qui, même pour lui, reste encore un mystère, mais il y avait cette ambition-là, et là, dans The Amazing Spider-Man, on avait clairement atteint cette limite, parce que, dans le 2, la scène d'ouverture avec le Rhino, c'était une catastrophe, de ce point de vue-là, et là, on a encore ce petit souci-là, mais ça passe un petit peu mieux, parce qu'on sent que c'est un petit peu mieux géré, la dose d'humour, mais, résultat, ils essayent de se servir de cet humour-là, qui servait, entre guillemets, les personnages dans les précédents films, pour combler les manques de composition d'un personnage qui est encore à nouveau en apprentissage de ses pouvoirs, alors qu'on nous l'a montré hyper badass, comme tu dis, dans le précédent film. Surtout qu'il voulait quasiment la vedette à tous les autres Avengers dans cette scène clé de Civil War, quoi. Complètement. Et donc, ensuite, ce qui est peut-être un petit chouïa gênant, quand même, avec ce film, pour enchaîner là-dessus, c'est qu'il y a une mise en scène qui est intéressante en soi, parce que John Watts, une nouvelle fois, comme tu le disais, Thibaut, c'est un metteur en scène qui vient du cinéma indépendant américain, ils adorent ça, visiblement, en ce moment, pour les blockbusters, que ça soit de 300 à Naissance d'un Empire, à Civil War ou Captain America The Winter Soldier avec les frères Russo, il y a une vraie envie d'aller chercher du cinéma indépendant. Le seul souci, c'est que ces réalisateurs comme John Watts, donc il n'y a que deux films seulement à son actif derrière, ils ne savent pas forcément quoi faire avec un budget aussi démesuré que ce qu'on leur propose, et résultat, ils se retrouvent avec des mises en scène qui sont un peu hybrides, et des fois n'arrivent pas à cerner, en fait, l'intérêt de mettre en scène des tels personnages, et de mettre en scène surtout l'épique, je trouve. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que c'est vraiment ce qui manque le plus dans ce Spider-Man, alors c'est peut-être ma fibre d'enfant fan de Spider-Man qui vibre un petit peu, mais bon, je ne suis pas un grand fan de films de super-héros de manière générale, mais un des trucs, aller voir un film de super-héros, j'ai envie de voir des moments épiques, j'ai envie de voir des moments badass, j'ai envie de voir un super-héros à l'écran, et là, ce n'est pas le cas, à aucun moment dans le film, Spider-Man a une scène un petit peu épique, un petit peu flamboyante, où c'est un super-héros jamais, même dans la scène de fin, qui est censé être un petit peu ce moment-là où il save the day, même là, il est débutant, il est maladroit, et à aucun moment il a ce côté vraiment super-héroïque finalement, qui lui manque vraiment. Bah ouais, c'est surtout que cette scène de fin, on a toujours un peu le même genre de scène dans les films de super-héros, l'affrontement avec les super-méchants en 1 contre 1, c'est un peu toujours le même cas, et même les scènes qui se veulent un peu épiques, c'est limite une ressucée des anciens Spider-Man, la scène où il y a le bateau qui se coupe en deux, moi j'ai l'impression d'avoir vu ça dans les films de Rémy, et non, c'est vrai que c'est pas ouf de ce côté-là, et même un autre truc, moi c'est le score qui ne m'a pas super emballé, je trouve que la musique n'était pas ouf non plus, il n'y a pas des thèmes qui sont très intéressants, ou qu'on retient après par la suite, alors moi je sais pas, pendant ma séance, en tout cas le son était hyper faible, donc j'ai vraiment eu du mal à être pris dans le truc, des fois il fallait limite que je tente l'oreille pour entendre les dialogues, donc j'ai peut-être ce problème-là qui fait que je suis un peu moins rentré dedans, mais en tout cas, voilà pour moi la musique est assez passe-partout également, comme la mise en scène. Bah en fait, moi c'est le point sur lequel je trouve John Watts a appuyé, et là-dessus il maîtrise à peu près bien son film, c'est dans la maîtrise de l'humour séquentiel, c'est-à-dire que en fait, la musique de Giacchino accompagne son envie de mettre en scène de l'humour, parce que Giacchino c'est un mec qui vient de chez Disney, et si tu regardes les compositions de Giacchino, à chaque fois c'est des compositions qui vont tirer des sonorités, qui font très cartoon, si tu regardes ces compositions des Indestructibles, c'est clairement en lien avec les compositions qu'il propose sur Spider-Man Homecoming, on a un côté très gargantuesque, on a beaucoup de cordes, on a beaucoup de jeux avec les violons qui viennent amener un petit peu d'humour au sein des scènes, et je pense que le plus bel exemple, c'est le twist de trois quarts de film, la fameuse révélation qui montre le lien entre le vautour et Spider-Man, là il y a vraiment ça en fait, parce que la musique de Giacchino vient appeler en fait ce décalage humoristique en un temps dramatique, et la mise en scène joue un petit peu là-dessus, sur le côté surprise pour le spectateur. Mais au-delà de ça, comme tu le dis Thomas, il n'y a pas d'épic dans ce film, c'est une mise en scène qui est très plan-plan, c'est hyper fade en termes de rythmique, en termes d'énergie, en termes de dynamique, en termes de renouvellement des capacités du personnage. Pour moi, le plus bel exemple, c'est la scène à Washington qui est hyper fade, quoi. Hyper fade. Je rebondis sur ce qu'on utilisait il y a quelques instants, le twist dont tu parles justement, qui donne la connexion entre le personnage de Spider-Man et donc du vautour d'Adrien Toomes, elle est, ce twist, j'avoue que j'ai été surpris, je ne l'ai pas vu venir dans le film, mais c'est tellement incohérent, alors je sais qu'on en a déjà dit pour le personnage que ça ne vous a pas gêné, et puisque c'est vrai que ça a introduit une dynamique nouvelle entre les deux personnages qui est intéressante, mais c'est tellement improbable, quoi. C'est tellement improbable que je n'ai pas... Moi, ça m'a un peu gêné, honnêtement. Moi, c'est vrai ce qu'on avait dit sur la précédente vidéo, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Thomas, j'ai trouvé que, moi, limite, le film se lançait à partir de ce moment-là, et comme tu le disais si bien, Valentin, ça arrive malheureusement aux trois quarts du film, donc c'était un peu longuet pour qu'il se passe vraiment quelque chose d'intéressant, mais je trouvais que cette relation qui nouait ces deux personnages était intéressante, et vu qu'on aborde le côté un petit peu, du coup, méchant du film, moi, ce qui m'avait vraiment déplu dans les anciens Spider-Man de Sam Raimi, moi, je ne suis pas un très gros fan de Spider-Man, des films en tout cas, de manière générale, c'est que pour moi, j'avais l'impression de voir les mêmes films à chaque fois, avec juste le méchant qui changeait de film en film, et j'avais un gros problème avec les méchants, parce que je trouvais qu'ils devenaient méchants du jour au lendemain, ou d'une seconde à l'autre, juste parce qu'il y avait un changement qui se passait au niveau corporel, par exemple dans Amazing Spider-Man doll, le personnage de Jamie Foxx, devient méchant, on ne sait pas trop pourquoi, juste parce que le mec avait un côté un peu nordi, où les gens se foutent un peu de sa gueule, et le mec devient méchant tout de suite, et je trouve que ça manque vraiment d'épaisseur, ces trucs-là, et là, le rôle de Michael Keaton est vraiment beaucoup plus, on va dire, travaillé, même si ce n'est pas un truc de ouf non plus, mais il y a quelque chose d'intéressant derrière, c'est pas le vieux méchant agro-groom pour faire méchant, il y a un truc plus intéressant derrière, et notamment cette espèce de rapport qui commence à avoir avec Peter Parker. Complètement, complètement là-dessus, c'est peut-être le point qu'ils ont mieux géré au niveau du film, c'est la capacité à créer un méchant, qui a un background, qui a une énergie, et en fait, je pense que c'est le vrai point fort du film, parce que clairement, le film s'ouvre en fait sur ce méchant. C'est assez génial de voir ça, mais on dirait que dès le début du long-métrage, ils sentent qu'ils ne pourront pas tout reposer sur le personnage de Spider-Man, et donc qu'est-ce qu'ils font ? C'est l'ouverture du film, c'est le personnage de Michael Keaton, désabusé, qui va se retrouver à se faire retirer son taf, par les mecs du SHIELD, ou en tout cas, une branche secrète du SHIELD, je ne sais pas trop. Pas vraiment compris que... Damage Control ? C'est comme ça que ça s'appelle ? Damage Control, je crois qu'il l'évoquait à la fin, justement, de Civil War. Oui, c'est ça. C'est une entreprise de Stark Industries, je crois. Voilà, c'est ça. Qui récupère en fait tous les trucs extraterrestres, pour essayer justement de cacher le plus de trucs possibles, pour éviter que ça soit détourné. Et... En plus, en fait, on nous pose comme base, regardez, le vrai intérêt de ce film, c'est de montrer qu'on est capable de créer un vrai méchant. Comme si, en fait... C'est super intéressant ce que tu dis, parce que, finalement, moi, c'est un peu une des faiblesses que je pointais au niveau du scénario, c'est que, Peter Parker, les actes qu'il a, ou même les situations auxquelles il est confronté, et bien, finalement, il est toujours sauvé par quelqu'un, alors là, en l'occurrence, un personnage du père, on va dire, de substitution, de Iron Man. En gros, ce qui fait que ça désamorce tous les enjeux dramatiques qu'ils peuvent mettre en place, parce que, tu sais que derrière, il y a toujours un mec qui va venir te sauver la mise, et je trouve que ça, c'est dommage, parce que ça affaiblit vachement le personnage. Ah, complètement. Complètement, ça donne la sensation que le personnage est gadget, alors que, normalement, le film s'appelle Spider-Man Homecoming, pas... Pas Iron Man is gonna save my life. Ouais. Alors après, dans l'univers du MCU, jusqu'à présent, Iron Man était le personnage phare, parce que, bah, les films avaient cartonné, et puis Tony Stark est tellement bien incarné par Robert Downey Jr. que, forcément, ça fonctionnait à merveille. Ceci dit, Spider-Man, en termes de licence pour Marvel, c'est absolument énorme, hein, c'est... On va dire, sur la licence papier, c'est leur plus grosse licence, et depuis toujours. Je pense qu'ils devaient se mordre les doigts jusqu'au sang d'avoir cédé les droits à Sony, de ne pas pouvoir faire leur propre film. Là, d'ailleurs, on retrouve cette idée-là dans le titre du film, Homecoming, retour à la maison. C'est un peu retour à la maison du héros principal de Marvel. C'est beau, ce que tu dis. Hein, t'as dit ça ? Ben ouais. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je suis assez surpris qu'ils mettent aussi peu de souffle à ce personnage-là, et qu'ils l'éteignent un petit peu, justement, derrière Iron Man, alors que je m'attendais un petit peu à un arrivée en fanfare de ce personnage. Je suis assez surpris de leur choix scénaristique, en fait. Hum, complètement. Complètement. Là, le point sur lequel ils n'ont pas du tout foiré le film, parce que c'est vrai qu'on a pas mal développé, en fait, ce qui gênait dans le long-métrage, malgré quelques points négatifs, le point qu'ils n'ont pas du tout foiré, c'est le casting, clairement. Ouais. À part, peut-être, pour 2-3 rôles secondaires qui ne sont pas forcément hyper bien interprétés. Après, c'est des personnages assez clichés, donc les comédiens s'en sortent un peu comme ils peuvent, franchement. Mais pour le coup, Tom Holland et Michael Keaton sont vraiment excellents. Les deux... Ouais, ça fait vraiment plaisir de revoir Michael Keaton dans des rôles vraiment à la hauteur du talent de cet acteur-là, parce que c'est vrai qu'on avait un peu perdu de vue à la fin des années 90, début 2000, et là, depuis qu'il est ressorti un peu avec Birdman, il commence à faire des trucs vraiment intéressants. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'il a vraiment une gueule, ce mec-là. Pour moi, c'est un... Je sais pas, c'est un Jack Nicholson bis, quoi, Michael Keaton. Enfin, je trouve qu'il a vraiment une tronche, vraiment... Une vraie tronche. Ouais, complètement. Complètement. Après, moi, j'ai toujours du mal avec Marissa Tomei, que je trouve pas forcément excellente en tente-née. Il y a un vrai souci. Et bon, après, on n'a pas besoin de le repointer du doigt, mais Robert Downey Jr. en Tony Stark est toujours aussi bon. Voilà. Plus pour très longtemps, apparemment, d'après ce qu'il a dit. Oui, voilà. Il avait l'air de dire que... Il avait l'air de dire que... Ça m'arrive, je vais pas trop traîner. Après, moi, j'ai un petit peu de mal avec les deux filles qui sont supposées être les Love Affair de Spider-Man. Donc, ils sont Zendaya, qui joue Michelle, et Laura arrière, qui joue Liz. Les deux... Elles sont pas excellentes, je trouve. Elles sont bien, mais elles font trop... Love Interest n'est pas assez personnage à part entière. Là où, même sur ceux de Webb ou sur ceux de Rémy, les personnages féminins étaient hyper forts. Hormis sur le 3, où il y avait une Gwen Stacy absolument ridicule. Mais dans l'idée, il y avait quand même des personnages féminins très forts. Et là, on ressent pas ça. On voit que des Love Interest, quoi. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que, tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je disais en début de vidéo sur l'ADN qui manque un petit peu à Peter Parker. Pareil, ses relations avec Gwen Stacy et avec les autres filles qu'il connaît par la suite. C'est quelque chose qui est hyper important dans la construction du personnage. Et là encore, c'est quelque chose qui m'aide pas, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont pris, en fait, quelque part, la surface du personnage et qu'ils ont voulu complètement reconstruire quelque chose de nouveau qui s'intègre bien au MCU, mais qui, du coup, n'a pas tout à fait la saveur du Spider-Man original, quoi. Moi, ça me laisse un petit arrière-goût désagréable que... Voilà. Que je peux tout à fait comprendre. Que je peux tout à fait comprendre. Eh bien, voilà. On arrive à la fin de cette petite chronique sur Spider-Man Homecoming. Je me retourne une dernière fois vers vous, messieurs, et en vous demandant qu'est-ce qu'on peut garder vraiment de ce long-métrage ? Qu'est-ce qu'on peut garder de Spider-Man Homecoming à la fin de tout ça ? Vas-y, Thomas, vas-y. Moi, je vais garder avec plaisir le casting parce que Tom Holland vraiment incarne vraiment bien ce personnage-là. Et j'ai hâte de le revoir dans d'autres films du MCU dans le costume de Spider-Man qui va vraiment ravir. Honnêtement, c'est un petit peu tout ce que je garderai de ce film-là parce que le reste est au mieux quelconque, au pire, pas très bon, quoi. D'accord, ok. T'as fini, du coup ? Bah, écoute, moi, je veux un peu te paraphraser. Je suis vraiment d'accord au niveau du casting, au moins des personnages les plus importants, que ce soit le vautour au Spider-Man. Je trouve que Tom Holland fait entièrement le job. Il est même meilleur qu'Andrew Garfield. Donc, merde, j'ai perdu le prénom de... Tobey Maguire. Donc, Tobey Maguire. Et non, après, voilà, une mise en scène passe partout avec quand même des grosses incohérences scénaristiques, je trouve, malgré tout, notamment au niveau de toute la gadgeterie du clan Stark qui, enfin, bon, bref, avec une scène de l'avion. Enfin, bon, je vais pas revenir dessus. Mais, en tout cas, voilà, quand on avait enregistré la première fois, je m'étais attardé là-dessus, pas sur cette vidéo, mais les gens qui auront vu le film, peut-être comprendront. Voilà, c'est pareil. Et un film, si on l'a pas vu, ça ne va rien changer, ni votre culture cinématographique, ni votre culture de l'univers de Marvel. Et si vous avez le temps, allez le voir. Voilà, passez sur la 3D, parce que moi, je l'ai vu en 3D, contrairement à vous, je crois. Et c'est pareil, il n'y a pas... Limite, c'est même pire, parce que j'ai l'impression que le personnage est tellement détaché du fond que je voyais vraiment le mec tourner sur fond vert, quoi. Donc, non, essayez de le voir en 2D et VO, le... Voilà. Alors, si, moi, juste un petit point, parce que je sais que ça a fait un petit peu polémique. Le costume, moi, je suis fan. J'aime beaucoup le costume, y compris le côté des yeux avec des iris, comme ça, qui ne me dérange pas du tout. Je trouve que c'est... D'être un film, le costume le plus réussi, sans aucun problème. Je suis d'accord aussi. Tu es assez d'accord également. Je vais vous suivre totalement là-dessus, les gars. Moi, je trouve que c'est un film qui est beaucoup trop générique pour arriver à se détacher comme il le souhaiterait. C'est un long-métrage qui a une certaine idée de la mise en scène, mais qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout, parce que c'est un jeune metteur en scène qui est complètement dépassé par ce qui lui arrive. C'est un casting qui est excellent, parce que c'est dirigé par des acteurs qui sont vraiment excellents, de bout en bout, avec un méchant qui, pour une fois, a une vraie gueule, et ça fait du bien. Et après, c'est un film qui est... Moi, je trouve le gros, gros souci du film, c'est qu'il est vraiment écrit par beaucoup trop de personnes, qu'ils n'arrivent pas à se recentrer, qu'ils n'arrivent pas à synthétiser ce qui devrait être intéressant et à ellipser ce qui n'est pas intéressant. Et résultat, on se retrouve avec un film qui part dans trop de directions, qui se crée des êtres en sans vouloir. On est clairement sur un long-métrage qui est beaucoup trop moyen pour réussir à totalement convaincre, mais qui n'est pas non plus catastrophique pour se dire, c'est foiré, il ne faut pas le voir du tout. Non, il y a eu le pire. Oui, voilà. Il y a eu le pire dans la même série. Enfin, d'un côté, en tout cas. Donc, ouais, Spider-Man Homecoming de John Watts, why not ? C'est la chose qu'on retiendra, c'est Spider-Man, why not ? Exactement. Eh bien, messieurs, je vais vous remercier d'avoir re-tourné cette vidéo avec moi. C'est nous qui te remercions. C'était avec grand plaisir. Merci de nous avoir accueillis sur ta chaîne. Tu passes sur la nôtre quand tu veux. Évidemment, évidemment. Et j'en profite pour vous resouhaiter un joyeux anniversaire puisque vos 1000 abonnés viennent tout juste d'être dépassés. C'est un sacré cap sur YouTube et c'est important de le repréciser. Évidemment, je mettrai le lien de leur chaîne dans la description à la fin de la vidéo pour que vous allez checker un petit peu ce qu'ils font. Ils font du très bon travail avec humour et décalage en plus. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous en prie, les gars. Eh bien, comme d'habitude, nous allons terminer en disant aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même quand ils sont un peu moyens et qu'ils ont du mal à nous convaincre totalement. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Ciao. Ciao tout le monde.